La rentrée arrive à grands pas pour Elodie Gossuin. Dimanche 20 août 2023, l'animatrice télévision a accordé une interview au magazine Gala, afin d'évoquer ses projets professionnels. Entre politiques et associatifs, l'ex-miss France semble avoir fait son choix. Les derniers jours de vacances. Elodie Gossuin est actuellement en vacances dans les Landes avec sa famille, son mari Bertrand et leurs quatre enfants. Le quotidien du couple fait rêver de nombreux internautes qui prennent un malin plaisir à suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que l'animatrice télévision avait inquiété ses abonnés, en mai dernier, en partageant une photo de son compagnon, sur un lit d'hôpital avec un bas de contention. Quelques semaines plus tard, le jeudi 17 août 2023, dans une interview accordée à Gala, Elodie Gossuin a été interrogée sur cette méchante mésaventure, Bertrand Sest fait opérer du genou avant l'été et ce fut dur pour moi d'avoir, tout à coup, cinq enfants à la maison, a ainsi confié l'ancienne reine de beauté. Quoi qu'il en soit, le couple semble toujours aussi fusionnel, cela fait 20 ans que nous sommes ensemble. Si est-il bon de savoir que je peux compter sur lui pour assurer quand j'ai un tournage jusqu'à 3 heures du matin, a-t-elle partagé ? Fini la politique ? Dans cette même interview, Elodie Gossuin s'est confiée sur ses projets professionnels, je me remets souvent en question professionnellement, car je manque de confiance en moi. Bertrand est alors toujours de bons conseils. Mon mari est mon meilleur thérapeute, a indiqué l'ancienne Miss France. Pleine de projets pour la rentrée, elle animera l'émission Le plus grand karaoké de France, spécial tube de légende, sur M6, le 24 août prochain. Loin des plateaux télévision, Elodie Gossuin a été, pendant dix ans, conseillère régionale dans les Hauts-de-France. Une région dont elle est originaire, je n'y retournerai pas, a-t-elle juré dans les colonnes de gala. La politique n'est définitivement pas le style d'engagement qui lui convient, je ne suis pas une femme de dossier. Même si je crois en l'engagement. On ne peut pas passer sa vie en transat à critiquer les décisions des autres, a poursuivi Elodie Gossuin. Préoccupée par l'éducation et les sujets de société, la maman préfère être au contact des associations et des organismes caritatifs. Je me sens plus utile en tant qu'ambassadrice à l'UNICEF, a-t-elle confirmé. A la maison comme au travail, Elodie Gossuin rayonne par son positivisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti